Tipu les gens et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale où je vais parler d'éclairage, de lumière, un petit peu de comment fonctionne mon setup. Alors, je vous préviens déjà, c'est une vidéo qui m'a été proposée de faire par la compagnie qui s'appelle Mewer et qui, en échange de matériel, m'a dit, si vous faites une review dessus, on pourra vous envoyer d'autres matos qui seraient plus chouettes. Et au début, je me suis dit, ok, bon, d'accord, ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. Mais d'un autre côté, je me suis rendu compte aussi que, en fait, je tournais déjà avec deux parapluies de la marque Mewer depuis que j'ai refait mon éclairage il y a un an, un an et demi. Et ça avait vachement chouette ce qu'ils proposaient. Donc, du coup, j'ai dit oui, puis je me suis dit que ça serait l'opportunité de faire une vidéo un peu, genre, vraiment, au final, différente sur la chaîne. Alors, petit disclaimer aussi. Je me suis rendu compte, hyper récemment, mais après le tournage de cette vidéo, qu'en fait, il y a un paramètre sur le boîtier de mon réflexe qui permet de changer la luminosité du petit écran LCD qui m'affiche ce que ça va enregistrer. Et, en fait, le truc, c'est que ce paramètre-là, comme mon réflexe je lis de seconde main, ce paramètre-là, il était réglé au maximum. Et j'étais convaincu que c'était un problème des boîtiers d'une manière générale, en fait, qu'il y avait une grande luminosité de ces trucs-là. Je ne m'étais pas beaucoup posé de questions là-dessus, mais voilà. Du coup, il fallait que dans ma tête, j'enlève de la luminosité pour revoir mon résultat final. Et du coup, à un moment, il va falloir que je bidouille entre deux phases de tournage que j'ai faites. L'une où le panneau LED que j'ai présenté est éclairé correctement, mais pas le sujet qui est éclairé. Et l'autre où le panneau LED est dans l'obscurité, mais le sujet est parfaitement éclairé. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre en accéléré. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai installé tous mes trépieds, tous mes trucs pour stocker les machins. Donc, tout à droite qui sort du champ, vous avez le trépied où je vais mettre un parapluie, qui est du côté de la fenêtre. Vous avez le plus près du mur, le trépied sur lequel va y avoir le réflexe. Après, il y a le trépied sur lequel je vais mettre mon enregistreur zoom. Après, il y a le trépied sur lequel je vais mettre mon panneau LED. Et tout à gauche, il y a le trépied où je vais mettre une grosse ampoule comme sur mes parapluies, qui va servir à créer une sorte de halo lumineux en mettant une lumière derrière moi. Donc, c'est un petit peu mon nouveau setup de base depuis que j'ai le panneau LED. Parce que quand je n'avais pas le panneau LED, j'utilisais deux parapluies qui étaient vers moi. Et on est sur un temps un peu... Là, on est sur un temps dégueulasse. C'est-à-dire qu'il fait sombre dehors, il y a des gros nuages gris sombres. Enfin, voilà, c'est vraiment nul. Mais voilà. Donc là, je me suis bien assuré que quand je suis en position, l'ampoule du parapluie, je vois que le culot pour que toute l'ampoule, que toute la lumière de l'ampoule que j'obtiens sur mon visage soit uniquement reflétée par le parapluie. Donc, je mets mon petit panneau LED en place. Voilà, je connais tout à ma... Hop ! Voilà, j'ai toutes mes lumières. Donc là, je suis en... Le réflexe, il est en lumière automatique, en fait, là. Parce que sinon, vu tous les changements de lumière, vous auriez une lumière qui change d'un coup. Ça serait monstrueux. Vous allez voir plus tard. Donc là, du coup, je mets mon petit zoom. Et je suis prêt à tourner. Du coup, ça, c'est mon panneau LED d'amour que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, il se constitue en deux rangées de petites LED, un petit panneau plastique qui se met par-dessus pour que la lumière soit diffuse. Ça fonctionne comme ça. Donc, en fait, on a plein de rangées qui s'alternent de jaune et de... Et de pas jaune. De chaud et de froid. Du coup, ça, c'est le... Ici, je mets qu'un tout petit peu de jaune. Donc là, c'est juste le jaune. Hop. Donc, il y a toutes les rangées de jaune. Hop. Ça, c'est... Je vais en mettre un tout petit peu, sinon ça va trop éclairer. Juste le froid. Et hop. Attention, je mets les deux. Minimum du setting parce que sinon, ça crame l'appareil et on ne voit plus rien. Mais voilà. Touc. Touc. Et de l'autre côté, ici, il y a un petit bouton parce qu'ici, on peut mettre deux batteries qui permettent d'alimenter le panneau. Et du coup, ça permet de ne pas avoir de fil du tout. Ce qui est hyper pratique parce que du coup, si on veut un panneau LED dans la forêt, on peut avoir un panneau LED dans la forêt. Il faut juste les deux batteries. Bon, elles ne permettent pas de durer toute la journée et il faut presque une journée pour les recharger. En fait, il faut à peu près 6 heures pour en recharger une. Et du coup, comme j'ai qu'un seul chargeur, il m'en faut 12 pour recharger les deux. Et du coup, on choisit si on le met sur la batterie ou sur le secteur. Donc moi, je le mets quasiment tout le temps sur le secteur parce que je tourne à l'intérieur et voilà. Moi, j'utilise surtout sur le secteur et une fois qu'on est alimenté, que ce soit les batteries ou le secteur, on a le choix ici avec ces deux molettes de contrôler la puissance de l'éclairage. Donc ici, on a de la lumière jaune. Voilà, le supplémentif bouleiforme, il est éclairé en jaune. Hop là. Voilà, ici, c'est la blanche et je peux mettre les deux. Tac. Et forcément, je peux modifier, enfin voilà, je fais un petit peu, je fais un petit peu comme je veux. Je peux mettre du blanc, du jaune, un petit peu de jaune et un petit peu de blanc. Enfin voilà, je fais comme je veux. Par exemple, sur la vidéo, enfin sur les éléments de vidéo que je tourne où on me voit comme ça et où je suis éclaté par le panneau LED, c'est comme ça. C'est-à-dire tout le jaune et presque tout le blanc, mais pas complètement. Et du coup, je pense que ça a fait une super lumière. Bon alors après, je l'ai vu que sur mon petit écran, donc je ne l'ai pas encore vu sur mon écran de travail sur le montage, mais la lumière est sûrement super chouette. Enfin, je pense que ce sera super chouette. Bref. Et du coup, le panneau LED, avant d'avoir ce panneau LED, qui est un panneau LED Neewer, que Neewer m'a envoyé pour que j'en fasse une review au passage, et du coup, j'en profite pour vous parler de toute ma lumière parce que c'est mieux, j'utilisais, avant ça, j'utilisais les deux parapluies qui sont ici. Donc, voilà. Donc ça donnait le set qu'on voit là. Et du coup, avec un parapluie là, un parapluie là. Et du coup, mon panneau LED, je le mets toujours, voilà, un petit peu en hauteur comme ça. Tac. Et je le mets du côté où il y a la porte, donc où il y a le moins de lumière. Et de l'autre côté, j'ai un parapluie qui est là et qui est en plus avec la lumière du jour. Pour un peu contrebalancer, la lumière du jour, elle rajoute plus de... Bon, là, il fait super moche, mais elle rajoute plus techniquement de chaleur que juste le parapluie seul. Et puis, c'est le soleil quand même. Le soleil, c'est assez puissant comme lumière. Mais le parapluie est quand même plus balèze que le soleil dans l'absolu. Même s'il est plus directif. Et voilà. Idéalement, j'aurais deux panneaux LED et juste l'espèce de gros... de gros truc de lumière qui est un parapluie sans parapluie et qui est juste là pour créer de la lumière derrière moi et créer un peu une sorte de contour lumineux autour de moi parce que c'est joli et que ça rajoute plus de... C'est juste plus joli. Donc là, c'est un peu pour vous montrer comment ma lumière fonctionne à 400 ISO. Donc juste avant, il n'y avait pas la lumière derrière. Là, il y a la lumière derrière qui crée ce petit phénomène de halo. Là, j'enlève... Il n'y a plus de chaud. Il n'y a plus que le froid dans le panneau LED. Là, on retourne avec toutes les valeurs à fond. Et là, il n'y a plus que le chaud dans le panneau LED. Donc voilà. Et là, on se remet sur le réglage qui, moi, me paraît le mieux pour m'éclairer avec cette météo, etc. Donc voilà, c'est hyper variable. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un parapluie pour vous montrer ce que ça donne. Je vais enlever progressivement tout mon éclairage pour vous montrer. Voilà. Donc là, il n'y a plus le parapluie, il n'y a que le panneau LED. Donc c'est intéressant parce que ça fait des chouettes contrastes et je trouve que c'est les contrastes qui ne sont pas trop marqués. Mais ça met quand même une grosse partie de mon visage dans l'obscurité. C'est un peu dommage. Là, il n'y a plus le panneau LED. Donc je suis juste éclairé par ma fenêtre. Donc c'est ce qui se passe quand je suis juste éclairé par ma fenêtre et le 400 ISO et la lumière derrière. Et on va enlever la lumière derrière. Et attention, voilà. Ça, c'est ce qui se passe si je tourne sans lumière. Avec juste la lumière de ma fenêtre. Donc ce n'est pas probant, on va dire. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous explique un petit peu comment mon éclairage fonctionne. Et puis, vous pouvez aller sur le site de Neewer si vous voulez voir ce qu'il propose. Et sinon, il vend surtout via Amazon. Voilà. Et du coup, avant de vous quitter, du coup, je vous informe, le panneau LED en lui-même, il coûte 50 euros avec son trépied. On est à 70. et mes deux parapluies avec le trépied et avec les ampoules, c'est une quarantaine d'euros. Je vais vous mettre le lien en description pour aller sur le site de Neewer et sur leur page Amazon. Et voilà, j'espère que cette vidéo qui sort complètement de l'habituel vous a plu, que ça vous a un petit peu, genre, mis dans mon univers comment je fonctionne, comment je tourne, tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Tipui, tipui. Sous-titrage ST' 501